voilà donc exactement donc on était dans le troisième déi karim troisième principe de fois donc qui était en l'autre mouta gouff et et no gouff extraordinaire donc dieu il n'a pas de corps il n'a pas de ressemblance à un corps et après on avait continué je vous avais dit que c'était très compliqué qu'il fallait que même moi même je je j'étudie tout seul pour le préparer pour essayer de comprendre ce qu'il dit parce que c'était très compliqué alors on va pas le faire dans les mots parce que je vais pas m'arrêter sur sur ça mais ce serait très important mais on passerait beaucoup beaucoup de temps et je passe au quatrième j'ai vu je vais juste vous dire ce qu'est ce qui veut dire le rave ici parce qu'il y avait une question la question qu'il a eu rabbi moshe qui disait que si tu dis que dieu il n'a pas de corps il n'a pas de ressemblance à un corps alors il n'a même pas de corps c'est logique colchiquen en le gouff en loudagouf s'il n'a pas de corps il n'a même pas de ressemblance à un corps il n'a pas de corps il n'a pas de ressemblance à un corps il avait répondu ce qu'il a répondu le rave au départ et il disait que hachem il est même tu peux même pas le faire ressembler à quelque chose qui n'a pas de corps et qui sait c'est qui c'est qui n'a pas de corps les anges donc même faire ressembler dieu à quelque chose qui n'a pas de corps par exemple aux anges tu peux pas en le gouff en loudagouf c'est à dire qu'il n'y a aucune ressemblance à dieu puisque dieu il est tout il ya fait et après il nous avait dit donc en fait qu'ici un secret beaucoup plus profond que celui là et il nous a donné il nous a ramené un livre s'appelle le yonat il aime et là bas il explique quelque chose d'extraordinaire alors je vous dis à l'oral ce qu'il voulait dire là bas ma mâche de manière succincte parce que c'est d'abord c'est très profond et on mettrait beaucoup de temps et je vais avancer mais il veut expliquer comme ça aussi par rapport à dmouf dmout ven lougouf en lougouf et dmout agouf il n'y a pas de corps et d'image de corps là bas dans ce livre le le méchaber l'auteur de ce livre là le khacham il explique un principe fondamental dans la création du monde et c'est même quelque chose que tu trouves en physique qui s'appelle le homer et la tzoura le homer et la tzoura quelle différence entre le homer et la tzoura c'est que le homer il n'a pas de chinouille le homer ne connaît pas de comme on dit chinouille en français rabbi moshe voilà le changement le homer ne connaît pas de changement si on est si on traduirait le mot homer en français ça serait la matière brute la matière de base matière brute la tzoura c'est la forme je donne un exemple d'accord c'est que si maintenant il ya un sculpteur avant de sculpter ça avant de sculpter sa sa son son on appelle sa statue ou ce qu'il est en train de faire ok avant de sculpter le sculpteur il va utiliser un homer il va utiliser une matière de base d'accord on va utiliser du ciment on va utiliser de l'or on va utiliser de l'argent ça c'est le homer le homer c'est le c'est la matière de base ensuite quand tu as cette matière de base tu vas vouloir sculpter faire une forme alors ça c'est la tzoura la tzoura c'est la forme que tu vas donner au homer donc il y a le homer et la tzoura le homer c'est la matière de base la tzoura c'est la forme que tu vas donc donner à ce homer donc la tzoura provient directement du homer la tzoura revient automatiquement du homer la tzoura c'est la forme que tu donnes au homer mais tu comprends bien que malgré tout j'ai 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 créé quelque chose d'apparence nouvelle grâce au homer comme je viens d'expliquer j'ai du ciment j'ai de l'or alors je vais essayer de sculpter quelque chose lors c'est le homer c'est la matière de base et ensuite j'en fait une forme la tzoura l'aigle que je viens de sculpter c'est la tzoura si je vais dessiner je sais pas moi sculpter un glaive le glaive c'est la tzoura c'est la forme et dans le monde c'est tout le temps c'est le monde a été créé par dieu comme ça il ya le homer il ya la matière de base et il ya la forme que la chose va prendre que le homer va prendre et la forme que la matière de base va prendre d'accord ça c'est un clal c'est une généralité dans la création du monde il ya le homer et la tzoura maintenant comment expliquer le homer ne connaît pas ne connaît pas de chez nous le homer la matière de base elle est toujours là par contre la tzoura la forme elle peut être différente sert que le homer peut prendre différentes formes le homer peut prendre différentes formes une fois je peux sculpter un aigle je fais fondre ça vient dur ça redevient du homer ça vient de matière de base donc ça se transforme et ensuite ça prend une nouvelle forme c'est ce que dit la physique en matière la matière en vérité rien ne se perd tout se transforme la physique il dit que rien ne se perd tout se transforme c'est que dans la physique il ya les quatre éléments de base qui sont le hafar la terre l'air l'eau et le dernier le feu le feu exactement le feu ces quatre matières de base c'est la matière de base ça c'est le homer et après en utilisant ces quatre homers là en utilisant ces quatre matières de base alors je vais créer des tours je vais créer des formes donc rien ne se perd tout se transforme c'est à dire que même à partir du moment où une chose elle perd sa forme alors c'est à dire que le homer a disparu une chose a disparu on parle d'un corps même on va dire qu'un corps je sais pas une personne elle décède on l'enterre maintenant la tsoura n'existe plus sert la forme de la matière n'existe plus mais la matière elle-même elle existe toujours elle prend une nouvelle forme c'est à dire que ça va être dans la terre après la terre ça va donner des fruits et les fruits ça va donner être mangé par un animal par un oiseau et ainsi de suite c'est à dire que la matière de base existe toujours c'est peut-être que je sais pas moi peut-être que peut-être que là la feuille blanche que j'ai c'était un type qui est mort il y a mille ans un il est à dire et là la tsoura elle a changé c'est la forme qui a changé mais le homer c'est le même c'est toujours le même quatre principes de création qui sont joués ces quatre principes que je viens de donner le hesh le roi le maïm et le hafa d'accord si on a compris ce principe là de base c'est quelque chose de très très important par exemple bien il ya une chanson une petite parenthèse il ya une chanson que le comment il s'appelle avraham fritz il chante très bien et pas longtemps les sorties comme on dit c'est un c'est un verset des prophètes c'est écrit dans les prophètes on dit que qu'est romer bea d'ayotzer qu'est roi mère qu'est roi mère bea d'ayotzer d'accord c'est quoi cette chanson là c'est que l'homme israël nous on est considéré comme du romer bea d'ayotzer on est considéré comme une matière de base entre les mains du créateur pourquoi parce qu'on voit dans l'histoire du m'israël il a parfois changé la tzoura du peuple juif il a dû changer la forme du peuple juif pour le faire revenir à du romer à d'agneux à une matière de base et le et lui donner une nouvelle forme par exemple on voit ça avec il est yad mitsraïm expliquer les commentateurs pourquoi est-ce qu'on a dû passer parcours à barzelle pourquoi est-ce qu'on a dû passer par l'escalade d'égypte qui appelé cour à barzelle qui était donc un esclavage qui était qui était qui était beaucoup de souffrance beaucoup de difficultés en fait en vérité c'est quoi c'est comme si à kadhaj-bohu nous avait il nous avait passé par un pas comme s'il avait passé le faire dans 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 une chaufferie à kadhaj-bohu nous avait passé en égypte pourquoi parce qu'on était arrivé en égypte au 40e de gré de toumah et pour cela kadhaj-bohu nous fait sortir d'égypte il nous a remis un état de romer et un état de de matières brutes pour lui donner une autre une nouvelle forme pourquoi parce que à la base toutes les âmes d'israël étaient contenues dans adam harichon dans le premier homme adam harichon devait garder le gan zahor v'eshamor il devait garder le gane le pardon les obdhah ou le shomra travailler le gane et garder le gane mizvatasimilat lottase adam harichon il a fauté il a mangé du fruit interdit qu'est ce qui s'est passé tout le plan divin toute la mission de l'homme qui était de dévoiler le nom divin dans le monde yutkevavke elle a été mise en péril et d'ailleurs ça s'est pas passé comme ça devait se passer puisqu'il a fauté à adam harichon qu'est ce qu'il a fait à kadhaj-bohu rabod marchirot beish vetsatashimitakum l'homme il a plein de pensées mais c'est la c'est la finalité c'est la etsa d'hashem c'est le conseil de dieu qui va se réaliser donc ce que j'ai décidé finalement ça se réalisera avec d'autres acteurs alors d'autres acteurs ça veut dire qu'il y ait d'autres acteurs à kadhaj-bohu yéti mitraim il va prendre le peuple juif et nous devons maintenant nous qui était au départ contenu dans adam harichon nous allons nous devoir maintenant réparer la faute d'adam harichon mais pour cela à kadhaj-bohu va nous faire revenir à un état de homer un état brut donc maintenant je redeviens à la matière brute matière de base pour redonner une forme et donc créer le peuple juif créer l'âme israël de nouveau recréer l'âme israël donner une nouvelle forme en israël pour arriver à ma tante torah et ainsi de suite donc c'est un exemple que je donne d'accord donc il ya toujours ce principe là de homer et de tsoura et comme j'ai dit homer tsoura la tsoura c'est la forme que je donne aux homers et c'est pour ça que il ya dans la création vous verrez des millions et des milliards et des milliards et des milliards de formes différentes différentes pourquoi parce que le homer il peut prendre différentes formes la matière de base elle peut prendre différentes formes une chaise une table un chat un arbre c'est une pt sur autre différente mais le homer c'est le même le même attention alors si c'est le même tu vas me dire alors ça doit être tout doit être des chaises non le même dans la base c'est les mêmes après la tsoura elle va changer mais ce qu'elle contient la chaise la chaise va contenir du hafar la chaise elle va contenir de la terre comme le chien le chien le chien la terre maintenant il ya des il ya des il ya des il ya des mesures qui vont être différentes va plus par de d'air dans le dans le dans telle chose il va être plus de terre dans telle chose mais encore une fois le romain va prendre plusieurs tours plusieurs formes j'espère que c'est clair pour l'instant ça va c'est pas trop compliqué habillé moitié alors écoutez bien alors écoutez bien maintenant ce qu'il veut expliquer ici le rare j'entends pas tu as fermé le micro oui non pourquoi oui mais il existe non j'ai compris oui alors le feu c'est un élément qui a été naturel la preuve si tu vas maintenant en australie quand il ya l'estréfote d'accord personne n'a éliminé le feu personne c'est le soleil oui il ya fait mais c'est pas humain c'est à dire que en vérité il existe le feu il ya fait il ya fait alors la question que pose rabbi moche et c'est comme une différence est dit je comprends pas comment le feu il est considéré comme les quatre éléments qui forment le romain qui forme la nature la question elle est magnifique parce que à l'inverse des trois autres éléments qui sont la terre l'air et l'eau explique le maharal de prague que le feu il a deux propriétés le feu il a une propriété physique matérielle naturelle une propriété spirituelle c'est pour ça comme tu viens très bien dit je peux ramasser la terre je peux ramasser un feu le feu tu vois qu'il existe ce qu'il est là mais il n'est pas palpable entre tous les sens tu peux pas le prendre parce que le feu rabbi moche explique le maharal de prague il a c'est le seul élément c'est le seul élément qui fait partie des quatre éléments qui a une propriété physique et métaphysique physique et métaphysique donc oui ça c'est physique ça c'est physique elle se transforme parce qu'en physique rien ne se perd tout se transforme en physique c'est la physique d'accord même si Vada que la la comment on va dire la le yesod le fondement de chaque chose tout est métaphysique rien ne peut exister si encore une fois son sein n'existe pas quelque chose spirituelle qui fait exister c'est vrai là le feu c'est quelque chose encore de plus de plus différent des autres parce que dans son état naturel sur terre tel que tu le vois il est à la fois physique et métaphysique dans le sens où dans le hafa Vada que même dans la terre il y a quelque chose de métaphysique mais tu ne le vois pas tu ne le 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 vois pas au niveau de la matière d'accord à la différence le feu je te parle maintenant du feu terrestre au même moment qu'il est sur terre que tu le vois ce feu que tu vois ce feu qui est là il a non seulement une propriété matérielle parce que tu peux le voir il existe il est là il a une réalité matérielle mais en plus il a une réalité spirituelle mais telle qu'il est sur terre telle qu'il est sur terre tu le vois la preuve c'est que essaie d'attraper du feu comme tu viens de très très bien dire tu ne veux pas attraper du feu c'est impossible d'attraper le feu parce que le feu encore une fois tout ce qui est né est l'âme il dit le moral de Prague plus la chose elle est né elle émette plus la chose elle s'approche du caché du non palpable du ah cherche le mot français tu as lu dans ma pensée de l'invisible exactement plus la chose elle est spirituelle et tu vois bien que et tu vois bien que oui c'est invisible entre guillemets même si tu le vois mais tu ne peux pas le prendre d'où après les camarotes extraordinaires ouais d'où les camarotes extraordinaires où la gmara il n'y a pas longtemps c'était là et la gmara elle nous dit que lorsqu'il est sorti de la caverne tout ce qu'il voyait il le brûlait avec ses yeux il dit le moral de Prague comment c'est brûlé ça veut dire quoi il brûlait avec ses yeux il brûlait avec ses yeux la gmara elle dit que tout celui qui n'étudie pas le soir la Torah dans sa maison alors il y a un esh il y a un esh il y a un feu qui dévore sa maison et on voit plein de gmarotes comme ça on parle du feu comme ça mais on parle jamais d'autre chose toujours le feu toujours le esh d'accord le yetserara il est comparé à un feu c'est quoi ce yinyan là c'est quoi parce qu'il dit le moral de Prague il faut comprendre que le feu matériel sur terre il a aussi une propriété spirituelle mais visible entre guillemets invisible bien sûr c'est parce que c'est ça qui est présenté mais visible dans le sens réel réel tu le vois et d'ailleurs c'est pour ça qu'on allume il dit un air une bougie ou une veilleuse pour les nechamotes pour les âmes des défunts pourquoi pourquoi on n'a pas on n'a qu'à remplir un verre d'eau on n'a qu'à remplir un sac de terre pour le défunt on fait un sac de terre pourquoi on allume une bougie parce que la Torah elle te dit dans les versets il dit l'âme d'une personne pour Dieu c'est une bougie donc l'âme elle est même comparée au feu même l'âme elle est comparée au feu donc on allume ici sur terre une bougie une veilleuse pour l'âme qui est du défunt c'est pas que ici on fait quelque chose de vaudou on fait c'est un symbole on fait du bien non 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 il dit le Maharal de Prague lorsque tu allumes et tu dis l'élu nishman nishmat un tel mamash c'est pas cet âme c'est véritablement tu vas interférer dans sa nishama là-haut tu vas lui faire du bien puisque la nishama est comparée au feu donc si tu allumes ce feu là sur terre pour l'élevation de l'âme mamash l'âme elle le ressent là-haut il dit l'âme elle le ressent véritablement donc c'est pour ça que le feu c'est différent mais c'est à partir aussi du physique je ferme la parenthèse donc pour revenir à ce qu'il disait ici le Rav donc si on a compris qu'il y a tsura et chomer chomer plus les tsura alors ici pourquoi il ramène ça il voulait expliquer que cette logique entre le chomer et la tsura entre la matière brute et la tsura et la forme alors c'est un petit peu ce qu'on a dit ici en l'autre des moutes en l'autre moutes pourquoi ? il dit qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qui est le plus le plus grand on va dire c'est le chomer ou la tsura ? ben voilà t'as compris c'est le chomer c'est le chomer le chomer c'est le plus important parce qu'à partir de la matière brute la matière de base tu peux faire plein de formes que tu veux et d'ailleurs la forme après tu peux la comment ? quoi l'eau ? tout à fait tout à fait ouais l'eau elle prend la forme d'allon on la met exactement c'est vrai mais donc qu'est-ce qui est plus important ? le chomer la matière de base il dit en vérité lorsqu'il y a écrit la base dans cette chanson il te dit il n'a pas de corps il n'a pas de ressemblance à un corps il dit ça fait référence au chomer à la tsura le gouff c'est le chomer et d'mutaguf c'est la tsura le gouff le corps ça représente la matière brute et d'mutaguf la ressemblance à un corps ça serait aussi la tsura et donc il veut te dire ici que de manière profonde dans cette chanson on veut dire que Dieu c'est pas simplement parce que tu peux dire que Dieu c'est lui qui a donné vie à tout Dieu il a donné vie à tout donc tu pourrais dire que Dieu alors c'est le chomer donc Dieu c'est le chomer Dieu c'est la matière de base et de lui il va sortir plein de tsourot de Dieu il va sortir plein de formes et il dit chazve shalom de penser une seconde une chose pareille Dieu c'est pas un chomer qui va donner plusieurs formes différentes à Kadosh il n'a pas de gouff t'as compris ce que ça veut dire ? c'est ça qu'il voulait dire ici le Rav sinon ce serait pas exactement pour elle voir il a fait ce que tu dis il a fait ce que tu dis il a fait ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent on va directement maintenant aller au quatrième au quatrième principe de foi et c'est très très important de le comprendre en tout cas c'était donc ce qu'il veut dire ici ce que j'avais lu le cours dernier c'est ça qu'il veut dire ici le Rav et donc comme ça on a essayé d'expliquer bon c'est encore beaucoup plus profond que cela c'est ce qu'Hachem m'a permis de comprendre un petit peu sur cette chose là je ne voulais pas trop non plus m'attarder sur ça en tout cas on a compris on a compris cette comparaison qu'il voulait faire entre le chomer et la tzura le gouff ce serait le chomer le douta gouff ce serait la tzura et on te dit que Dieu il n'a ni chomer et ni tzura on ne comprend même pas Dieu comme ça bien fait par rapport à ce que tu as dit je ne vois pas on le dit comme ça je ne sais pas je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus bah sûrement c'est ça c'est le même principe il faudrait voir dans les mots mais c'est le même principe à ce moment là bien fait ok donc là les amis on va passer au quatrième principe deux fois quatrième attribut deux fois il dit il dit exactement c'est quoi donc Dieu il est avant toute chose comme il est écrit dans le verset comme il est écrit dans le verset il est avant toute chose il dit Hachem il a devancé tout de manière sûr à Kadash il est 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 avant tout comme il dit je suis premier je suis dernier et on avait expliqué c'est quoi ce lien de c'est quoi Dieu il dit je suis premier je suis dernier Hachem ici il veut te dire il dit il dit le le Bnei Issachar le nom de Dieu c'est quand c'est le nom complet entier de Dieu c'est lorsque tu prends et tu dis tu prends les lettres qui viennent avant 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 et avant si tu prends les Gématria de ces lettres qui viennent avant donc le TET le DALET le HE et le DALET ensuite à Nihar Kharon il dit Hachem je suis aussi dernier donc tu prends les lettres qui viennent après YUD KIVAVKE après le YUD c'est un KAF après le HE c'est un VAV donc c'est 6 donc c'est 10 c'est 20 6 VAV après c'est un Zayn c'est un 7 et après encore le dernier HE c'est encore un 6 tu prends un Gématria de donc des lettres qui viennent avant YUD KIVAVKE et des lettres qui viennent après YUD KIVAVKE valeur numérique de ANI qui a une valeur numérique de combien ? de 60 61 valeur numérique 61 pour dire quoi c'est-à-dire que tout ce que tu verras autour de toi qui te paraît de naturel de normale de 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 naturel d'accord de matériel de naturel tout ce que tu vois il s'est caché dans la nature il s'est caché dans la matière c'est pas qu'on dit Hachem ou A-Elochim Hachem ou A-Elochim on a compris que Dieu c'est A-Elochim non A-Elochim valeur numérique Hateva la nature pour dire que A-Elochim ou A-Elochim il dit le Ba' la Tania dans son sévère donc le Tania que A-Elochim le nom de Dieu qui s'appelle A-Elochim qui veut dire Hateva qui veut dire la nature c'est comme un article c'est comme une pochette qui contient en elle Yudke Vavke c'est-à-dire que Akadosh Bahu Yudke Vavke que le Shem qui est le nom entier complet infini de Dieu c'est le Ensof c'est l'infini de Dieu ce Shem Yudke Vavke il s'est caché dans une pochette qui s'appelle A-Elochim donc Dieu il s'est caché dans la nature c'est-à-dire quand on dit et on répète dans la prière A-Elochim 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 on vient on proclame que même si autour pardon si même si autour de moi je vois des arbres je vois le Kilimanjaro je vois le Mont Blanc je vois des sources je vois des cascades je vois ma femme je vois mon mari je vois mon patron je vois ma voiture je vois tout ce que tu as dans la vie tout ce que tu vas vivre dans ta vie ce qu'on dit de naturel en vérité l'infini il s'y trouve mais Dieu pour pouvoir se dévoiler à l'homme qui est fait de matière Kav Yachol lui-même va habiller sa lumière va habiller son nom Yudke Vavke infini d'un drap qui va nous permettre ce drap là c'est la nature qui va nous permettre de le voir qui va permettre de le contempler c'est pour ça qu'il dit le Rambam que la première mitzvah qu'on a c'est l'Ehov et Hachem c'est arriver à aimer Dieu on a une mitzvah d'aimer Hachem l'Ehov et Hachem il dit il y a deux manières d'arriver à accomplir cette mitzvah d'aimer Hachem la première à travers l'Ihmouda Torah lorsque tu vas étudier la Torah tu vas être là à étudier et tu as donné à étudier la Torah tu vas voir les textes 5 la Torah et Hachem c'est 1 donc à travers l'Ihmouda Torah tu vas t'attacher à Kadosh Baruch et tu vas voir Dieu tu vas lui mettre de Dieu dans la Torah ça c'est un moyen d'arriver à Hachem tu vas voir la splendeur de la Torah la splendeur de la Chochem la splendeur de l'intelligence divine infini il dit un autre moyen c'est en contemplant la nature et quand tu étudies pour la première fois le Rambam tu dis qu'est-ce qu'il me dit le Rambam ? en contemplant la nature oui va voir le Kilimanjaro va voir les chutes du Niagara va voir Chantal Goya non je rigole va faire des choses extraordinaires va voir la nature sors va voir les fleurs va voir cette majestuosité de la nature alors je vois Dieu oui qui est Hachem ou Elohim à Kadosh Baruch c'est caché dans la nature donc tu n'as pas le droit de venir et de dire oui ça c'est non au contraire utilise la nature regarde la nature contemple la nature et vois Dieu regarde le nombre de fleurs que Dieu a créé avec combien de couleurs et cette beauté de couleurs cette beauté d'odeur regarde la splendeur de la nature pourquoi ? qui est Hachem ou Elohim Yud Kivavke il est Elohim Elohim le nom de Dieu qui est Hateva la nature Yud Kivavke l'infini il est caché dans la nature et comme je le répète mille fois dix mille fois cent mille fois je le répète encore une fois c'est ce que nous a c'est ce qui nous a non pas nous a mais c'est ce qui a été comme révolution dans le monde de la science et c'est ce que dévoile la physique quantique la physique quantique donc dit que dans chaque matière de la lumière avant on pensait que la matière c'était une masse c'était quelque chose de stable et la lumière c'était une onde on s'est rendu compte par la physique quantique que dans chaque matière de la lumière donc dans chaque matière il y a aussi une onde qui s'appelle la lumière mais en fait c'est ce qu'il a dit la Torah depuis le début Hachem wa Elohim dans la nature t'as vu le Kivavke qui est en la fin t'as la lumière de Dieu parce que rien ne peut exister s'il n'y a pas cette lumière de Dieu qui est à l'intérieur s'il n'y a pas de Kivavke qui est à l'intérieur rien ne peut exister s'il n'y a pas Kivavke qui donne existence à cette chose là à tout moment donc on a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de Réchit à Réchitot et il n'y a pas de début à son début c'est-à-dire que normalement tu vas dire quoi ? à chaque chose qui est début chaque début il y a un début il y a un Réchit il y a une roche il y a un commencement non c'est-à-dire que quand on dit Bé Réchit baré Elohim c'est pas au commencement de Dieu créa c'est pas vrai c'est pas bon ça il faut voir ce qu'il dit Rachidava sur place c'est pas au commencement de Dieu créa il n'y a pas de commencement par rapport à Dieu donc on te dit Vén Réchit de Réchitot il n'y a pas de Réchit à son début il n'y a pas de début à son début parce qu'il y en a qui sont premiers et ils sont premiers de leur premier ils sont premiers du début il va dire un exemple par exemple Nisan c'est le début de ce qui viendra après lui donc c'est-à-dire de tous les autres mois mais par rapport à l'année d'avant c'était le début de son début c'est-à-dire que c'était le début déjà pour lui-même donc quand tu dis dans une famille il y a un premier enfant lui c'est le premier à être d'autres enfants maintenant lui c'est vrai que c'est le premier de tous ses enfants de tous ses frères et soeurs Réouven vient de naître c'est le premier par rapport aux autres enfants mais avant lui il y avait quelqu'un qui est son père et son père avait un autre père mais tu ne veux pas penser Dieu comme ça je ne veux pas dire que Dieu il est riche donc il est premier si tu dis que Dieu il est premier c'est qu'il y a quelqu'un qui venait avant il y a peut-être quelqu'un d'avant lui parce que tu peux toujours être premier par exemple un fils c'est mon premier fils donc il est premier par rapport juste aux autres enfants mais par rapport à son père il n'est pas premier donc forcément quelqu'un qui vient avant on ne peut pas penser comme ça de Dieu parce que tu dis qu'il est premier par rapport à nous mais peut-être qu'il y a quelque chose avant Hashem c'est le début du début il n'y a rien avant lui il n'y avait que lui c'est pour ça que le premier jour de la création on n'est pas on dit parce que si le premier jour tu es premier alors peut-être il est premier par rapport à nous mais il y a quelque chose d'avant lui non alors on dit le premier jour de la création c'est unique avant lui il n'y avait que lui et après lui il n'y aura que lui voilà c'est tout donc on dit demain si Dieu veut on continue le quatrième principe de foi où on le termine maintenant on le termine maintenant parce que ça demande pas son cinquième et il dit ce qu'on a dit quand Dieu il est premier mais en plus on dit il n'y a pas de moment à sa réalité il dit comme ça quand le Harizal il parle de Ensof donc de l'infini comme ça il explique l'infini c'est Dieu Dieu il est appelé Ensof comme on l'a dit Ensof c'est infini le Harizal comme ça il explique il dit il dit lorsqu'on voit dans les chiffres les Chachayim ont commencé à parler de Dieu il dit on a toujours essayé de parler de Dieu en Ensof toujours on a nommé Dieu Ensof c'est quoi Ensof ? infini c'est quoi Ensof ? quand tu prends la valeur numérique du mot Ensof qui s'écrit Alef Yehud Nun Sofit donc Nun Samer Vav P Sofit on fait valer numérique de or lumière Donc il dit il est réel la réalité de Dieu tu n'as pas le droit on n'a pas le droit de penser ou de poser une question sur la réalité de Dieu parce que le Sechel humain l'intellect humain ne pourra jamais arriver à capter à comprendre ne serait-ce qu'une fine partie de la réalité divine c'est impossible puisque nous nous sommes des êtres finis comme j'ai expliqué une fois nous on réfléchit avec notre tête avec notre réflexion avec notre conscience alors notre conscience elle est limitée puisqu'elle est dans un corps le corps il est limité c'est la matière donc c'est très compliqué c'est même impossible pour un être humain d'appréhender l'infini puisque Dieu il l'appelait En Sof Dieu il l'appelait infini comment quelque chose de fini peut appréhender l'infini c'est impossible donc il est interdit normalement il est interdit d'essayer de comprendre la médecine du Tachem on ne peut pas comprendre la réalité de Dieu c'est impossible puisque Dieu il est infini maintenant il dit quelque chose de très intéressant écoutez bien il dit à Rizal que En Sof il l'appelait or par rapport à la question que tu as posé Rabbi Moshe que En Sof l'infini de Dieu quand on parle de Dieu infini c'est la même valeur numérique que or et or donc En Sof c'est 207 Rèche c'est 200 Vav c'est 6 et Aleph c'est 1 c'est 1 donc ça fait quand même 207 pourquoi est-ce que En Sof c'est or ? à chaque fois qu'on parle de Dieu on parle de lumière infini or En Sof Baruchou mais attention 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 disent les Kachamim que lorsqu'on parle de Dieu en tant que lumière ne vient pas une seconde penser que la lumière qu'on parle quand on parle de lumière de Dieu c'est une lumière physique c'est pas la lumière que tu allumes chez toi à la maison ou la torche que tu allumes il n'y a aucun rapport avec cette lumière et la lumière de Dieu aucun rapport c'est une lumière entièrement spirituelle entièrement spirituelle pas comme le feu qu'on aura ici bas ou ce mélange de physique de matière et de spirituelle parce que d'un côté tu le vois il est une réalité et d'un autre côté il n'est pas palpable tu ne veux pas l'attraper non lorsqu'on parle de lumière de Dieu c'est une lumière qui n'a aucune correspondance physique et ça c'est très important de le comprendre parce que certains ils pensent qu'il y a lumière spéciale non non la lumière divine n'a aucune correspondance avec la lumière physique aucune donc c'est pour ça qu'il dit que puisque cette lumière divine n'a aucune correspondance aussi donc elle a une ça on fait l'infini il est impossible impossible à l'être humain d'appréhender l'infini de comprendre la médecine de la réalité de Dieu impossible et c'est même interdit de poser une question sur cela nous toutes les questions qu'on aura de se poser c'est après après qu'on a Yud Kivavke maintenant que Dieu il s'est dévoilé avec ce nom là qui s'appelle Yud Kivavke alors maintenant nous on a le droit on a le droit d'essayer de comprendre à partir de Yud Kivavke à Tzilut je ne rentre pas dedans à Sour à Sour les chas c'est le monde du En c'est le monde du En c'est le monde du Ex Nilo on n'a pas le droit de rentrer dedans ok demain on continue si Dieu veut le cinquième attribut